You've got to practice You've got to practice Donc je vais parler de la forme trace C'est une forme bilinéaire quand on regarde une forme comme on peut l'appeler T de AB par exemple comme ça, égale trace de AB où A et B sont des matrices on va les prendre carrées mais dans un corps quelconque on sait que c'est linéaire à gauche en A, on sait que c'est linéaire à droite en B on sait que c'est symétrique donc on a une forme bilinéaire symétrique sur l'espace des matrices maintenant on se pose la question est-ce que cette forme est ce qu'on appelle non dégénérée et on verra après ce que cela implique alors oui elle est non dégénérée et qu'est-ce que ça veut dire non dégénérée ? alors ça veut dire plusieurs choses équivalentes comme par exemple que l'orthogonale de MN de K pour cette forme-là c'est-à-dire l'ensemble des M tels que trace de AM égale 0 quel que soit A c'est 0 voilà une façon de le dire mais une autre façon de le dire très simple très simple en fait qui décompose bien les choses c'est que quand on va aller de MN de K dans son dual et qui a A associé alors là un élément du dual donc quelque chose que je vais appeler trace A truc bon je vais mettre un point d'interrogation donc ça que je vais appeler peut-être Phi A et ça ça va donc de MN de K donc 1 qui a M associe la trace de AM voilà c'est quelque chose de systématique dès qu'on a une forme bilinéaire sur un espace on peut construire ce morphisme ici alors effectivement le fait que ce soit linéaire à gauche va faire que on va avoir un morphisme et j'aurais dû commencer en disant c'est bien défini ici ça va bien dans MN de K étoile parce que ça c'est bien linéaire bon d'abord ça ça va bien c'est bien en K ça parvient de là là ici mais ça c'est bien quelque chose de linéaire parce que c'est linéaire à droite parce que la la forme de départ est linéaire à droite alors maintenant qu'on a de là dans là bien défini et bien on peut dire que c'est aussi une application linéaire parce que la forme bilinéaire est linéaire à gauche voilà donc ça c'est c'est des choses pour bien démarrer bon alors maintenant on est en dimension finie et surtout ces deux espaces sont de même dimension donc pour démontrer que c'est bijectif il suffit de démontrer l'injectivité ou la surjectivité les deux d'accord voilà alors maintenant montrons par exemple la surjectivité je ne sais pas vous pouvez la surjectivité donc ici on va avoir phi de on parle de phi dans MN K voilà et je vais écrire phi de EIJ égale A IJ je sais que EIJ c'est la base canonique de l'espace des matrices et je sais que je ne perds aucune information en regardant ces éléments parce que phi la forme linéaire phi est entièrement déterminée par l'image d'une base donc ici c'est AIJ ça me donne tout donc peut-être je vais l'appeler BIJ pour qu'il y ait un peu de suspense parce que c'est A voilà et ce que j'affirme c'est que A égale AIJ avec BIJ AIJ égale B attention JI et une image réciproque est un antécédent de phi alors maintenant pourquoi c'est à dire il suffit de montrer ce qu'il faut montrer c'est que trace de AM est égale à phi de AM quel que soit AM voilà ce qu'on veut montrer quel que soit AM dans la même de K et par linéarité il suffit de montrer que trace de A EIJ est égale à phi de EIJ quel que soit IJ de 1 AM on est d'accord alors maintenant on y va ça c'est B IJ et on va calculer ceci donc calculons trace de A EIJ alors c'est là où je conseille ici plutôt que de multiplier des grosses matrices sans trop voir exactement ce qu'on fait parce qu'elles sont trop grosses pour nous de développer A dans la base canonique alors je mets AKL E KL pour ne pas répéter les IJ d'accord voilà et KR sont compris entre 1 et L maintenant ça fait que A EIJ est égal à somme de AKL EKL EIJ mais il y a une règle de multiplication ici d'accord qui fait que ça fait 0 partout sauf pour M égal I donc ici ça fait bon j'ai toujours la même chose ici somme de AKI forcément ça E K J voilà donc maintenant L n'a plus le choix et il n'y a plus que K qui va de 1 à M mais maintenant quand je vais prendre la trace on va encore avoir une deuxième génération d'annulation parce qu'ici quand je prends la trace il n'y a que pour K égal J qu'on va avoir la chose et donc on va prendre la trace la trace est linéaire ça commute donc avec l'addition et avec le coefficient ici et je vais avoir des 0 partout sauf pour K égal J où je vais avoir 1 et donc je vais avoir A J I ce qui fait bien B IJ d'après ce qui est ici et donc j'avais bien visé finalement donc C B J et ça fait bien parce qu'on a Phi de E J par définition Alors maintenant on peut peut-être essayer de réfléchir à ce que ça veut dire et bien la conclusion de tout ça si on doit regarder l'épilogue on vient de montrer ici qu'on a un isomorphisme à cause de l'égalité à cause de l'égalité des dimensions entre ça et ça ça veut dire que Phi étant là dedans donc ça veut dire bon c'est une forme si c'est pas nul c'est une forme coordonnée donc on regarde une forme coordonnée donc finalement quelque chose d'extrêmement basique dans les fonctions et bien on peut écrire un A tel que Phi est égal à Phi A c'est à dire tel que Phi de N on peut mettre Phi sous cette forme et quel est l'avantage et bien l'avantage immense de cette forme là par rapport à celle là c'est que celle là elle se contente d'être linéaire elle a une propriété par rapport à MN de K qui est un espace vectoriel et tout mais MN de K n'est pas qu'un espace vectoriel il a une d'autres envergure c'est que c'est une K algèbre et donc Phi est complètement dépassée par la propriété de K algèbre de le pauvre et c'est juste une petite forme linéaire alors que la trace assume complètement la chose non seulement c'est une forme linéaire mais elle a compris la structure de K algèbre parce qu'elle vérifie que trace de AB est égale à trace de BA donc elle a un petit plus dans la compatibilité donc on va se servir tout le temps dans les exercices comme par exemple le fait de montrer que tout hyperplan matriciel contient une matrice intercible et que sur R ça contient une matrice orthogonale et voilà l'histoire